Principal, Mme la députée de Marie-Victorin. M. le Président, le ministre de l'Éducation n'aime pas qu'on lui rappelle au Parti québécois, mais il a fait le choix de priver nos écoles de 670 millions de dollars. Allez demander aux parents, aux enseignants et à l'ensemble des équipes écoles s'ils pensent qu'on peut vraiment se priver de 670 millions de dollars en éducation. Eh bien, la réponse, M. le Président, c'est non. Cet argent-là, on en a cruellement besoin. C'est reconnu qu'un environnement stimulant pour les apprentissages favorise la réussite scolaire, mais après 15 ans de négligence libérale, nos écoles sont dans un piètre état. Juste dans Marie-Victorin, il y a 12 écoles publiques qui se méritent la cote de D ou de E. Et là, je ne vous parle même pas des cours d'école qui sont pour la plupart dans un état pitoyable. Seulement pour l'école Hubert-Perron à Longueuil, il faudrait investir 325 000 dollars pour avoir une cour d'école digne de ce nom, mais pour ça, on doit ramasser des dons des parents alors qu'on est dans un quartier parmi les plus défavorisés au Québec. Imaginez le temps que ça va prendre. Pourquoi le ministre choisit-il de prioriser ses cadeaux électoraux plutôt que la... M. le ministre de l'Éducation. Oui, M. le Président, je remercie la collègue pour sa question, puisque j'en aurai, j'imagine, plusieurs d'ici la fin de la session. Je vais pouvoir travailler quelques réponses avec elle. Deuxièmement, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. le Président, peut-être parler des cours d'école, justement, parce que ça va me permettre de réitérer ce que j'ai fait. Il y a quelques semaines, M. le Président, 100 % des projets qui ont été déposés par les commissions scolaires pour améliorer les cours d'école ont été financés. 100 % des projets déposés ont été financés. Alors, c'est une excellente nouvelle. S'il y en a des nouveaux, M. le Président, on est preneur, on en rénove et on en améliore des lieux et des cours d'école. Au niveau des écoles et des rénovations, M. le Président, c'est intéressant. La collègue pourrait même vérifier avec sa commission scolaire. Je suis convaincu que les écoles dont elle parle ont soit été acceptées, soit sont sur le point de l'être ou sont déjà en lien avec le ministère pour le faire. Pourquoi, M. le Président? Parce que dans tout le gouvernement, le budget le plus important en matière de rénovation, d'infrastructures et d'immobilisation, c'est celui de l'éducation en augmentation. C'est le budget qui augmente le plus. Pourquoi? Parce qu'on fait ses travaux. La députée de Chalaga-Maison-Neuve parle plus fort que moi, M. le Président, mais je sais ce qu'elle est en train de dire. C'est que dans Chalaga-Maison-Neuve, toutes les écoles dont elle me parle, on est en train de les rénover. C'est bon, ça. Première complémentaire, Mme la députée de Marie-Victorin. Allons maintenant dans Chambly, parce que le député du comté ne posera certainement pas la question, étant donné que, comme porte-parole de la CAQ en éducation, son parti propose de faire encore pire que les libéraux, en privant nos écoles de 1,4 milliard de dollars. Pourtant, dans Chambly, les écoles de Bourgogne, de Salaberry, le pavillon Saint-Basile et Jacques Rochelot se méritent toute la Côte-de-E pour le très mauvais état de leurs infrastructures. Comment le ministre peut-il expliquer aux parents que l'environnement dans lequel évoluent leurs enfants n'est pas une priorité pour son gouvernement? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je pourrais reparler à une autre occasion des écoles de Chambly, parce que j'aurai sûrement l'occasion d'en parler avec le collègue d'ici la fin de la session également. Mais je suis d'accord avec elle, par exemple, sur un point, M. le Président. Quand on veut aller plus loin que les intérêts en éducation, quand on veut gagner des élections plutôt de subvenir aux services et ou les protéger et ou les bonifier, M. le Président, on fait ce qu'il propose. On propose de mettre 700 millions de plus dans vos poches en baissant ou en uniformisant dans tout le Québec des taxes scolaires. Mais en faisant quoi, M. le Président, en mettant en péril les services, en mettant en péril les dépenses? C'est ça le danger, M. le Président. L'éducation est en augmentation au niveau des budgets. Il y a de la pérennité, il y a de la prévisibilité, il y a des embauches, il y aura du numérique, il y a des services, il y a des rénovations. M. le Président, notre position, elle est raisonnée. Plus d'argent pour vous, plus pour nos enfants.